Organiser la COP28 sur le climat à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, le pays pétrolier qui a un des plus hauts niveaux d'émissions par habitant, est-ce que c'est pas comme organiser un congrès sur la séparation entre l'Église et l'État au Vatican ? Et confier la présidence d'un sommet climatique au patron de la compagnie pétrolière émirati, alors qu'un des enjeux centraux est censé être la sortie des énergies fossiles, est-ce que c'est pas comme demander au renard de surveiller le poulailler ? Ok, super des métaphores, mais tu veux faire quoi ? Discuter uniquement avec le Danemark et la Finlande ? C'est un peu ce que dit François Gemmène. L'enjeu premier de ces négociations, c'est de sortir des énergies fossiles. Et si vous ne discutez pas avec les pays qui ont construit toute leur économie sur l'exploitation des énergies fossiles, ça veut dire que vous ne discutez pas avec les bonnes personnes. Et il ajoute, organiser des conférences entre soi, ça donne l'impression d'être vertueux, mais ça ne fait guère avancer les choses. Peut-être, mais quand on écoute ton président de la COP, le docteur Sultan Al-Jaber, ministre de l'Industrie des Émirats Arabes Unis et patron de la compagnie pétrolière nationale Adnok, il n'a pas l'air d'avoir super envie d'arrêter les énergies fossiles. Déjà, le fait qu'il ait choisi de rester à la tête de la compagnie Adnok pendant qu'il assumait la présidence de la COP, ça en dit long. Et quand une journaliste lui demande s'il compte mettre fin aux activités de la compagnie pétrolière, il répond, pourquoi est-ce que je ferais ça ? Et il passe son temps à parler de captage et stockage du carbone, ou de gaz et de pétrole moins carbonés, toutes des solutions technologiques qui ne font que retarder la question de la sortie des énergies fossiles. Et d'ailleurs, il suffit de lire les actualités de ces derniers mois pour voir que les Émirats ne sont tellement pas pressés de sortir des énergies fossiles qu'ils ont récemment investi pour augmenter leur capacité de production à 5 millions de barils par jour d'ici 2030. Bah oui, mais tu t'attendais à quoi ? Ils sont assis sur un gigantesque paquet de pétrole, tu pensais vraiment qu'ils avaient refusé de l'exploiter parce qu'ils ont vu une vidéo de Philoxime sur l'éthique du climat ? Et bah ouais, s'ils avaient vu mes vidéos, ils auraient vu qu'en faisant des bénéfices gigantesques sur le dos des populations les plus vulnérables, des générations futures et des écosystèmes, les pétroliers ont une lourde responsabilité face au changement climatique, que ce soit en vertu du principe du pollueur-payeur ou du bénéficier-payeur, et donc ça implique qu'ils devraient cesser au plus vite l'extraction des produits pétroliers, voire rétrocéder une partie de leurs bénéfices pour compenser les victimes des changements climatiques ou financer la transition et l'adaptation des pays les plus vulnérables. Voilà ce qu'ils auraient vu. Ok. Cool. Et à part sur la planète des philosophes à lunettes, tu penses que ça a combien de chances d'arriver tout ça ? Bah, toi aussi t'as des lunettes. T'as toi-même fait une vidéo sur l'histoire des négociations climatiques dans laquelle tu montres que la plupart des COP ont buté sur cette idée de justice climatique, et que c'est justement quand on a fini par l'acheter par la fenêtre pour adopter une approche plus pragmatique qu'on a enfin pu avancer avec l'accord de Paris. C'est à Paris qu'aura lieu cette COP de tous les espoirs. Celle-ci est censée sceller un changement de paradigme. Après l'échec de l'approche top-down soutenie par les Européens, c'est l'approche bottom-up des engagements volontaires par les états qui a le vent en poupe. Plutôt que de chercher un accord entre tous les états sur un partage des responsabilités, l'idée est que les états déterminent eux-mêmes leurs engagements et les annoncent publiquement. Excellente vidéo d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié la fin. Oui, enfin dans cette vidéo, je montrais aussi qu'on est passé plusieurs fois pas loin d'un accord intégrant la justice climatique et que dans les années 90, on était beaucoup plus ambitieux qu'aujourd'hui avec des idées de taxes carbone harmonisées au niveau international et d'objectifs contraignants de réduction d'émissions. Oui, et ça a donné quoi ces discussions sur l'équité ? À part des débats interminables et des tensions entre pays industrialisés émergents qui ont mené à l'échec de la COP de Copenhague d'ailleurs ? La conférence de Copenhague est marquée par des négociations très tendues, notamment autour du juste partage des efforts climatiques. Alors que la Chine insiste sur la notion de responsabilité historique pour demander que les Etats-Unis prennent les devants, ces derniers mettent en avant les émissions actuelles du désormais premier émetteur mondial et conditionnent leur engagement à celui de la Chine. L'affrontement diplomatique de ces deux géants condamne la conclusion d'un accord sur le partage de l'effort. Oui, c'est sûr que jusqu'ici ça n'a pas trop marché. Et donc, et si ces préoccupations pour la justice étaient en fait contre-productives dans les négociations climatiques ? C'est la thèse défendue par un certain nombre d'auteurs qu'on peut qualifier de réalistes climatiques et pour qui le plus important c'est que la coordination climatique internationale soit efficace quitte à ce qu'elle soit injuste. Ils vont même jusqu'à défendre un principe plutôt contre-intuitif selon lequel ce serait aux pays les plus vulnérables de payer les pays producteurs d'énergie fossile pour qu'ils cessent d'exploiter ces ressources. Et dans cette vidéo, on va voir que... Attends, c'est toi qui décides du sujet de la vidéo maintenant ? T'es pas censé être mon interlocuteur candide qui est juste là pour me donner la réplique et me poser les questions qui m'arrangent ? Et d'ailleurs t'es qui ? Je suis Realistoxime, ton double climato-réaliste. Oh mon dieu, ma némésis ! Et dans cette vidéo, on va parler de la relation entre justice et efficacité des politiques climatiques à partir d'une question Faut-il dealer avec les pays pétroliers ? Dans cette vidéo, on va s'inspirer de l'argumentaire de trois professeurs de droit à l'université de Chicago Gaston Stein, Eric Posner et David Weissbach Et pour ces auteurs, ça sert à rien de ramener des questions de justice dans les négociations climatiques comme essaie de le faire Philoxime Nombreux sont ceux qui affirment qu'un traité sur le climat devrait refléter des principes de justice correctives et distributives Ils considèrent les négociations sur le climat comme une occasion de résoudre certains des problèmes les plus graves du monde les inégalités nord-sud, l'héritage du colonialisme, etc. Nous rejetons cette approche Et non seulement ça sert à rien mais ça risque même d'être contre-productif Ceux qui avancent de tels arguments y compris les représentants des pays pauvres mais aussi les universitaires et d'autres personnes du monde développé risquent en fin de compte de nuire aux pays pauvres S'ils exigent trop du monde riche ce dernier traînera les pieds Bien qu'ils ne s'en revendiquent pas explicitement on peut considérer que ce genre de raisonnement s'apparente au courant du réalisme en relation internationale Il s'agit d'un courant très influent qui trouve ses racines chez des auteurs comme Hobbes ou Machiavel et qui a été développé au 20ème siècle par des auteurs comme I.H. Carr ou Hans Morgenthau ou en France Raymond Aron Bon alors c'est quoi être un réaliste en relation internationale ? Et bien les réalistes c'est des gens comme moi des gens à qui on ne la fait pas Ils s'opposent foncièrement à des approches dites idéalistes ou libérales des relations internationales qui insistent sur l'interdépendance entre états et l'importance de la coopération internationale Dans ce temple des Nations Unies nous sommes les gardiens d'un idéal Nous sommes les gardiens d'une conscience La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix Au contraire pour les réalistes il est inutile de vouloir moraliser les relations internationales puisque d'après eux les états poursuivent uniquement leurs propres intérêts et luttent chacun pour asseoir leur puissance et garantir leur sécurité Quel est donc l'argument de nos réalistes climatiques ? Comme le nôtre Posner et Weissbach les discussions au niveau international sur les questions de justice climatique sont vaines car elles se heurtent à une contrainte pragmatique Dans un système d'état les traités sont possibles uniquement s'ils obtiennent le consentement de tous les états et les états n'entrent dans les traités que s'ils servent de leurs intérêts Clairement on retrouve deux thèses classiques du réalisme en relation internationale La première thèse c'est celle de la primauté des états Les réalistes considèrent qu'il n'existe pas d'autorité supérieure aux états Les relations internationales se déroulent sur un fond d'anarchie une sorte d'état de nature obsien entre les différents états nationaux et dans cet état d'anarchie ce sont les états les plus puissants qui imposent leur volonté Pour reprendre la formule de l'historien athénien Thucydide un des précurseurs du réalisme Les forts font ce qu'ils peuvent et les faibles endurent ce qu'ils doivent Donc les réalistes ne croient pas que des institutions internationales comme l'ONU puissent constituer un pouvoir indépendant des états une autorité supérieure capable de faire régner l'ordre au niveau international Tout cela n'est qu'une mise en scène des rapports de force entre états En outre dans le cas du climat c'est comme si les implications de cette idée classique du réalisme étaient décuplées En tant que problème d'action collective à l'échelle mondiale le changement climatique est confronté au problème du freeriding ou passagers clandestins Les efforts des états qui réduisent leurs émissions risquent d'être vains si les autres états ne coopèrent pas et continuent d'émettre massivement des gaz à effet de serre voire en émettre davantage encore puisque le prix des énergies fossiles diminuerait sous l'effet de la baisse de la demande Et donc pour être efficace un accord international sur le climat nécessiterait la participation volontaire et de bonne volonté de tous les états y compris des grands producteurs d'hydrocarbures comme les Etats-Unis, l'Arabie Saoudite, la Russie, etc. Deuxième thèse Pour les réalistes, le comportement des états peut être intégralement expliqué par la poursuite de leurs intérêts propres Chaque état ne poursuit que ses intérêts nationaux Dans le réalisme classique, on considère que les états cherchent avant tout à accroître leur puissance et à garantir leur sécurité Et les réalistes climatiques qui nous intéressent ici donc Posner, Weissbach et Sunstein interprètent les intérêts des états essentiellement en termes économiques Le comportement des états dans la relation internationale s'explique par la recherche de la maximisation du PIB Et là-dessus, ils suivent les auteurs néo-réalistes contemporains Donc comme les états sont motivés uniquement par la poursuite de leurs intérêts propres entendant par la maximisation de leur PIB il ne sert à rien de leur faire des remontrances à propos de considérations morales comme des principes de justice Et quand les états invoquent de tels principes ce serait uniquement parce qu'ils coïncident avec leurs intérêts nationaux et leur permettent de dissimuler leur véritable motivation derrière une image de droiture morale Donc à partir de ces deux thèses Primauté des états et Poursuite de l'intérêt national Les réalistes climatiques tirent la conclusion suivante Des politiques climatiques ne peuvent être adoptées que si elles satisfont les intérêts nationaux de tous les états Et particulièrement de ceux dont la participation est d'autant plus cruciale qu'ils produisent des combustibles fossiles ou sont à l'origine d'une large part des émissions mondiales Pour illustrer cette idée, Cass Sunstein compare le succès du protocole de Montréal de 1987 sur la protection de la couche d'ozone à l'échec du protocole de Kyoto sur le climat D'après lui, si la coordination internationale contre la destruction de la couche d'ozone a été un succès, contrairement à celle sur la lutte contre le jugement climatique ce serait parce que les états-unis ont très clairement vu leur intérêt à participer au protocole de Montréal Les substituts aux gaz CFC étaient peu coûteux et la population américaine fortement menacée à court terme par les cancers de la peau provoqués par la destruction de l'ozone atmosphérique Pour les états-unis, le résultat de l'analyse coût-bénéfice était clair Mieux vaut supporter le coût économique modeste d'une interdiction des gaz CFC plutôt que de ne rien faire et de subir un coût faramineux en termes de santé publique Et d'autant plus que c'était une entreprise américaine, Dupont qui était à la pointe des développements des substituts aux CFC ce qui ne gâche rien A l'inverse, le protocole de Kyoto a été perçu par les états-unis comme contraire à leurs intérêts économiques notamment parce que seuls les pays riches étaient astreints à des objectifs de réduction d'émissions avec donc un risque de perte de compétitivité par rapport aux pays émergents comme la Chine En outre, les impacts du changement climatique ne sont pas uniformes et les dommages les plus graves ne risquent pas de toucher les états-unis Dès lors, pour Sunstein, le résultat de l'analyse coût-bénéfice était clair Pour les états-unis, le protocole de Kyoto n'était pas une bonne affaire Ok, mais donc, on fait quoi ? On laisse tomber les négociations climatiques et on laisse la planète se réchauffer tranquillou ? Non, les réalistes climatiques ne disent pas qu'aucune coordination internationale n'est possible sur le climat Parce que laisser la planète se réchauffer sans limite ne serait dans l'intérêt d'aucun état pas même des pays riches qui sont moins vulnérables à ces impacts ou des pays pétroliers qui dépendent de l'exploitation des combustibles fossiles Par contre, si les états ne suivent que leurs intérêts propres comme le pensent les réalistes alors on peut s'attendre à ce qu'ils privilégient des niveaux d'ambition différents selon leur vulnérabilité au changement climatique ou selon leur dépendance aux énergies fossiles Ainsi, les états insulaires, les petites îles comme Kiribati qui dépassent à peine du niveau de la mer et seront donc les premiers submergés Ces états défendent l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré parce que c'est une question de survie pour eux Mais d'autres états pourraient considérer un réchauffement de 3 degrés d'ici la fin du siècle comme satisfaisant puisqu'ils considéraient qu'une réduction drastique des émissions d'ici 2050 serait trop coûteuse pour eux Comme le note Eric Posner en se mettant à la place des grands états comme les Etats-Unis Et on verra dans un instant comment les réalistes climatiques proposent de résoudre cette divergence sur le niveau d'ambition Et donc l'important c'est que ces réalistes climatiques rejettent l'idée d'un partage équitable de l'effort climatique entre états Et ce rejet rappelle les propos de Todd Stern, négociateur en chef des Etats-Unis nommé par Barack Obama qui avait dit à la COP de Durban en 2011 If equity is in, we're out Si l'équité est au programme, on se barre Et donc cette petite phrase qui avait fait controverse à l'époque illustrerait une loi des relations internationales Des politiques qui découleraient d'un idéal de justice climatique Et qui impliquerait des transferts financiers importants ou des transferts de technologie afin d'aider à l'atténuation ou à l'adaptation Tout cela serait voué à l'échec Ce genre de mesures n'auraient aucune chance d'être adoptées par tous les Etats Parce qu'elles iraient à l'encontre des intérêts nationaux des plus riches Selon Posner et Weissbach, il faudrait donc Abandonner les efforts pour rectifier les torts passés, redistribuer les richesses Et réaliser d'autres idéaux abstraits par le biais d'un traité sur le changement climatique Bon, mais alors comment les réalistes proposent d'organiser une coopération climatique entre Etats ? Mais quelle excellente question, je vois que tu t'habitues bien à ton nouveau rôle de faire valoir C'est vrai, je suis un faire valoir Mais non ! En effet, comment définir un objectif commun et se partager les coûts de la coopération climatique ? Les réalistes climatiques proposent pour ça un principe non pas de justice mais d'efficacité Le paritianisme international Ce paritianisme international s'inspire des travaux très influents de l'économiste néoclassique italien Vilfredo Pareto Pareto s'est notamment intéressé aux critères d'efficacité économique Et a défini la notion d'optimum de Pareto Enfin, on l'a appelé comme ça après lui, j'imagine qu'il n'était pas aussi mégalo En sens économique, on dit qu'une situation est pareto optimale Si on ne peut améliorer la satisfaction d'aucun agent sans réduire la satisfaction d'un autre Et un critère moins exigeant est le critère de Pareto supériorité On dit qu'une situation est pareto supérieure à une autre Si elle permet d'améliorer la satisfaction d'au moins un agent sans réduire celle d'un autre En gros donc, c'est un principe d'avantage mutuel Une politique pareto supérieure, c'est une politique qui ne génère pas de perdant On pourrait dire que c'est une politique win-win Comme disent les gens cool Et donc les réalistes climatiques appliquent ce principe à la coordination climatique internationale entre états Il y aurait une contrainte de faisabilité qui exigerait que les politiques climatiques soient pareto supérieures au statu quo, c'est à dire qu'elles ne détérioreraient la situation d'aucun état Et qu'elles amélioreraient la situation d'au moins un état par rapport à une situation où on ne ferait rien contre le changement climatique Toutefois, on pourrait penser que si les politiques climatiques devaient être mutuellement avantageuses Leur niveau d'ambition serait très faible Du point de vue des pays pétroliers, comme les Émirats Arabes Unis Dont l'économie dépend très fort de l'exploitation d'hydrocarbures par exemple Un objectif acceptable pourrait être d'éviter les pires effets d'un changement climatique catastrophique Mais sans pour autant viser des réductions d'émissions trop drastiques qui seraient nuisibles à leur économie Mais évidemment cette solution, celle de l'ambition minimale commune, n'est pas optimale au niveau mondial Les effets du changement climatique qui en résulterait seraient trop néfastes pour le PIB mondial agrégé La solution de ce paritianisme international serait de se fixer comme objectif Le réchauffement climatique optimal, c'est à dire celui qui maximise le PIB mondial Et de partager le surplus de richesse par rapport au statu quo Pour compenser les états désavantagés par un niveau d'ambition aussi élevé Et donc voilà, grâce au paritianisme international On a enfin une solution pour réaliser l'ambition climatique la plus élevée possible En visant une situation paréto-optimale Dans laquelle on ne peut pas améliorer la satisfaction d'un pays sans diminuer celle d'un autre Problème réglé Et il n'y a rien qui te perturbe avec cette solution ? Ben non Si on accepte toutes ces hypothèses des réalistes sur un accord paréto-optimal Entre les plus riches qui veulent l'ambition la plus basse possible Et les plus pauvres qui veulent l'ambition la plus haute possible Ça donne quoi comme accord ? Un accord mutuellement bénéfique Et donc en pratique, ça revient à dire que les états qui ont le plus à gagner des politiques climatiques ambitieuses A savoir les pays les plus vulnérables, qui sont aussi souvent les plus pauvres Devraient compenser financièrement les états qui ont le plus à perdre de politiques climatiques ambitieuses A savoir les grands émetteurs ou les exportateurs de combustibles fossiles Donc on aboutit à une sorte de principe pollués payeurs ou victimes payeurs On pourrait rapprocher du théorème de cause Selon lequel la solution la plus efficace pour faire cesser les pollutions C'est que les victimes payent les pollueurs pour qu'ils cessent de polluer Et donc par exemple, ça veut dire que les petits états insulaires ou les pays d'Afrique Devraient payer les pays pétroliers pour qu'ils acceptent de laisser leurs hydrocarbures dans le sol Ouais non, quand même, là t'exagères, les réalistes climatiques vont pas jusqu'à soutenir explicitement ce genre de position Ah oui, et bien voyons voir La question la plus difficile est la suivante Les Etats-Unis devraient-ils également être payés pour leur participation à la coopération climatique ? Personne ne propose une telle approche, ce qui devrait laisser perplexe Un traité optimal sur le climat ne nécessiterait probablement pas de paiement parallèle aux pays pauvres Mais ils pourraient bien exiger des paiements à des pays riches comme les Etats-Unis Et des pays émergents comme la Chine Potentiellement de pays très pauvres qui sont extrêmement vulnérables au changement climatique Comme le Bangladesh Ah, en effet Et donc, ça te choque pas des arguments pareils ? Mais j'ai pas à être choqué, c'est juste comme ça que le monde tourne Tu sais, on me la fait pas moi Ok, je peux reprendre le crachoir ? Mais je t'en prie, vas-y, fais-nous la morale Est-ce que c'est vraiment faire la morale que de faire remarquer que les conclusions de ce principe polluer-payeur Sont quand même très perturbantes d'un point de vue éthique ? Un tel principe impliquerait que les pays les plus vulnérables Comme le Bangladesh, le Soudan, Haïti ou la République démocratique du Congo Payent aux plus gros émetteurs comme les Etats-Unis et la Chine Ou aux pays pétroliers comme les Emirats Et comme les plus vulnérables sont généralement aussi les plus pauvres Ce serait une redistribution à l'envers Les plus pauvres payent les plus riches Laisse-moi jeter un coup d'œil à cette méchante cassure Et voilà J'ai vraiment besoin de vous passer le shérif de Nottingham Pour vous montrer à quel point c'est scandaleux cette histoire Vous ne savent plus quoi inventer Et évidemment, un tel principe va à l'encontre du très large consensus dans la littérature philosophique Où la plupart des auteurs, quelles que soient leurs approches S'accordent à dire que ce sont les pays les plus développés Qui devraient prendre en charge des plus gros efforts Que ce soit pour des raisons de responsabilité historique D'utilité ou d'égalité En outre, d'après Steven Gardiner Un gros problème avec ce principe C'est qu'il revient à une forme d'extorsion Similaire aux pratiques mafieuses L'extorsion, c'est quand un agent en position de pouvoir Exige d'un autre qu'il le paye pour ne pas lui nuire Et un cas classique d'extorsion, c'est le coup du raquette de protection C'est un grand classique de la mafia qui consiste à se faire payer Pour assurer la protection de ses victimes en s'abstenant de les agresser On pourrait dire que l'extorsion, c'est un pot de vin sans consentement Et l'extorsion est évidemment moralement condamnable Parce que c'est utiliser la menace de la violence pour voler autrui Mais aussi parce que l'extorqueur force les victimes A un comportement servile qui nuit à leur respect de soi Et par ailleurs, du point de vue de la victime On considère souvent qu'accepter de se faire extorquer Ouvre la porte à une spirale de menaces et d'extorsions supplémentaires Bienvenue dans ma demeure Oh mais ça a dû coûter une fortune Oh vous savez on peut aisément limiter le coût quand on ne paye pas les matériaux Les ouvriers, le permis ou le terrain Dans le cas du paritianisme de Posner et compagnie Des pays développés en situation de force Exigent d'être payés pour lutter contre le changement climatique Qu'ils ont largement contribué à causer par leurs émissions La ressemblance avec le raquet de protection est assez frappante Alors les réalistes climatiques se défendent en disant qu'ils ne font pas de jugement normatif Mais qu'ils ne s'intéressent qu'aux contraintes de faisabilité des politiques climatiques Néanmoins, le fait que les états poursuivent leurs intérêts propres Est-il vraiment une contrainte de faisabilité ? D'abord on pourrait dire que le champ de ce qui paraît politiquement atteignable Est un terrain particulièrement instable Qui aurait cru il y a à peine quelques années Que des démocraties libérales parviendraient à imposer à leur population Des mesures aussi restrictives que les mesures de confinement mises en place durant le Covid Et qui aurait cru il y a même pas 15 ans que les Etats-Unis éliraient leur premier président noir Les prédictions pessimistes basées sur l'expérience passée ne sont pas toujours fiables Et Gardiner remarque que de son vivant De nombreuses choses que les commentateurs aguerris présentaient comme impossibles Se sont finalement réalisées comme la chute de l'URSS ou l'effondrement pacifique de l'apartheid en Afrique du Sud Bah j'imagine quand même que les thèses d'un courant aussi influent que celui du réalisme en relation internationale Se basent sur des preuves empiriques solides Non ? Et bah pas vraiment Des réalistes renommés comme Robert Gilpin Sont les premiers à admettre que le réalisme constitue Une perspective philosophique ou intellectuelle Et pas une théorie scientifique falsifiable au sens de Popper Et que ces thèses ne peuvent être prouvées ou réfutées par la recherche empirique Du coup on peut sans doute relativiser le caractère tranchant de certaines affirmations des réalistes climatiques Comme ces citations d'Eric Posner Vous pouvez avoir la justice ou vous pouvez avoir un traité climatique Mais pas les deux Comme le nôtre Gardiner C'est une chose de dire que quelque chose ne peut pas devenir parce que ça viole les lois de la physique Mais c'est une toute autre chose de dire que ça ne peut pas devenir parce que les gens ne le veulent pas Surtout quand les gens en question c'est soi-même Donc ce que les réalistes présentent comme un problème de faisabilité Ressemble en fait davantage à un problème de volonté politique Dès lors comme le note le chercheur Pierre André Affirmer que la justice climatique est impossible a ainsi toute une prophétie autoréalisatrice En effet en disant que l'ordre du monde ne permet pas de mettre en place des politiques climatiques justes On cherche à décourager toute tentative pouvant prouver que cette assertion est fausse A l'inverse on pourrait considérer que c'est l'équité qui est un critère de faisabilité Indispensable à l'accord des pays les plus vulnérables et les plus pauvres Et la littérature sur l'aversion à l'inéquité en psychologie ou en économie expérimentale Suggère que la perception de justice est essentielle pour la coopération En outre un certain nombre d'auteurs considèrent que l'équité est également une condition Indispensable pour la stabilité des traités internationaux Il ne peut pas y avoir de coopération pérenne si les termes de la coopération sont perçus comme injustes En tout cas on peut dire au minimum que le débat est loin d'être tranché Bien sûr tout ça ne veut pas dire que les théories de la justice ne doivent pas prendre en compte les contraintes pratiques et les questions de faisabilité Et bien souvent elles le font Ainsi par exemple une autre approche de la coordination pour le climat serait que les pays qui coopèrent entre eux imposent des sanctions par exemple commerciales aux pays qui ne coopèrent pas Ce serait un autre moyen plutôt que de compenser les producteurs de pétrole de faire appel à leurs intérêts économiques pour les faire coopérer à la lutte contre le changement climatique Pour finir, les réalistes climatiques prétendent ne pas faire de jugement éthique Pourtant leurs écrits sont pleins de présupposés normatifs implicites comme leur choix d'une approche welfériste, leur conception particulière de l'intérêt des états, l'importance donnée à la souveraineté nationale ou le choix de ne pas remettre en cause les conditions de faisabilité politique actuelles Comme souvent quand on prétend à la pure neutralité du raisonnement c'est qu'on n'est pas conscient de ses propres biais par exemple un biais en faveur du statu quo En effet, implicitement, adopter le critère de Pareto supériorité, ça revient à considérer que le statu quo est le point de départ légitime des négociations climatiques Ca va t'es pas trop triste d'avoir misé sur le mauvais cheval ? Mais c'est peut-être toi qui es misé sur le mauvais cheval En tout cas il faut pas forcément prendre pour argent comptant les conclusions de cette théorie néo réaliste des relations internationales même si elles ont un côté on me la fait pas qui correspond assez bien au cynisme de l'époque Ouvrez n'importe quel manuel de relations internationales et vous verrez qu'il ne s'agit que d'une théorie parmi des dizaines d'autres dans un champ plutôt controversé néo-constructivisme, néo-institutionnalisme, néo-marxisme, théorie décoloniale, etc. Et puis il faut pas forcément rejeter tout idéal normatif pour admettre que le niveau politique est toujours fait de compromis entre justice et efficacité Et mieux vaut une politique climatique pas parfaitement juste mais efficace qu'une politique inefficace ou une absence de politique Évidemment, personne ne s'attend à ce que cette COP28, présidée par le patron de la Comunie Pétrolière Emirati, notre ami le docteur Sultan Al Jaber, ne s'engage dans une sortie rapide et définitive des énergies fossiles. Cela dit, si j'ai tort dans cette prédiction, je suis pas trop triste. Et il n'est pas non plus question de payer les pays pétroliers puisque même au sein de l'UE, le groupe le plus volontariste parmi les pays développés, la Hongrie, la Pologne et l'Italie ont freiné les ambitions en matière de sortie des énergies fossiles. Mais il y a fort à parier que les discussions sur l'équité referont surface dans les négociations sur le climat en raison du caractère foncièrement inégalitaire des impacts du réchauffement climatique. Et avant de se demander s'il faut soudoyer les pays pétroliers, il vaut mieux avoir un peu réfléchi à cette question de l'équité, ce que je vous propose de faire dans cette vidéo qui retrace les débats sur la justice climatique dans l'histoire passionnante « Négociations sur le climat » et que vous pouvez visionner en cliquant ici. Un tout grand merci à mes tipeurs dont l'incroyable générosité me permet de développer cette chaîne et que vous pourrez rejoindre d'ailleurs en contribuant même pour 1 ou 2 euros sur KissKissBangBang, Patreon ou Tipeee qui vous donnera accès au Discord des tipeurs Philoxyme et plein d'autres trucs à venir. Un grand merci aussi à Pierre-André pour sa contribution à cette vidéo et au fonds Wearnars FNRS pour leur soutien.